Hey Jamy, regarde ce que j'ai trouvé par terre. Bon enfin Fred, c'est une calotte, t'as trouvé ça où ? Bah sur la place Galilée à Louvain-la-Neuve, Fardy ! Mais t'es fou Fred, en plus c'est une calotte à gros. Tu vas te faire lyncher par le cercle ? Il faut absolument retrouver son propriétaire. Allez Marcel, mets la patate, on va à Louvain-la-Neuve. On va quand même pas poireauter ici, on est déjà à la bourre. Sous-titrage ST' 501 Et voilà Jamy, nous voici au cœur de la faculté des bio-ingénieurs de Louvain-la-Neuve. Et voici le décanat, l'endroit où se prennent les décisions les plus importantes de la faculté pour les étudiants. Allons voir comment ça se passe et s'ils peuvent nous aider pour savoir l'appartenance de ce couvre-chef. Allons voir ! Comme tu le vois ici Jamy, ça bosse plutôt dur. Que ce soit les questions de budget, d'examens, d'horaires, ou même de composition des cours. Toute une série de questions hyper importantes que ces gens doivent s'aborder et se mettre d'accord. Alors, voyons s'ils peuvent nous aider. Excusez-moi messieurs, pouvez-vous m'aider à retrouver la personne à qui appartient ce couvre-chef ? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais ce couvre-chef, visiblement, n'est pas personne ici. Et je pense que vous devriez aller voir au secrétariat. Voilà. Merci pour cette information. Pourquoi ? Nous voici au secrétariat de la faculté. C'est un endroit où nous pouvons trouver toutes sortes de renseignements. Nous allons justement voir s'ils peuvent nous renseigner par rapport à l'appartenance de cette calotte. Alors Christine, vous êtes la directrice administrative de cette faculté. En quoi cela consiste-t-il concrètement ? Disons que je m'occupe d'aider les étudiants dans leur parcours. C'est vrai que je suis assez connue par l'envoi de mes mails pour leur rappeler un certain nombre d'échéances qui arrivent, l'inscription aux examens, etc. Donc c'est vrai que je fais ça de manière tout à fait régulière. Et puis c'est vrai que je m'occupe aussi de toutes les soirées qu'on fait, soirées info. Enfin, je m'occupe, j'ai quelqu'un qui s'en occupe. Enfin, j'y participe, parce que je trouve que c'est important de participer à la vie des étudiants de la faculté. Vous êtes un peu la maman des bio-ingénieurs, si on va. Ah, c'est toi qui le dis, mais oui, en quelque sorte, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que j'aime bien que tout roule, j'aime bien prendre soin, en effet, des étudiants. Parce que je trouve que c'est important, en plus ils sont sympas, donc c'est avec plaisir qu'on le fait, en tout cas. D'accord. Et j'aurais un renseignement à vous demander. Est-ce que vous sauriez me dire à qui appartiendrait ce couvre-chef ? Oh là là, disons, c'est vieux, il y a longtemps, tu crois que ça date, il y a une année ? Je l'ai trouvé dans la rue, près de la place Galilée. Ah, place Galilée. Ah, c'est peut-être, je vois quand même que c'est marqué à goût, donc c'est sûrement un de nos étudiants. Mais écoute, le mieux est peut-être de passer dans un auditoire et d'aller voir, demander à qui ça appartient. Mais écoute, un auditoire où il y a le plus, où tous les étudiants sont rassemblés, c'est sûrement un cours de bac 1 ou de bac 2, par exemple un cours de chimie, peut-être chez Michel de Villers, ou quoi, à qui tu pourrais demander à qui appartiendrait cette calotte, en tout cas. Parce qu'elle est bien belle et elle est bien décorée, c'est un peu dommage de ne pas retrouver son propriétaire. C'est ce que je me suis dit, merci. Oui, oui, oui. Voilà, je te la remets en bonne main, en tout cas. Merci beaucoup. De rien. Alors, Jamy, on est parti pour l'auditoire. Après avoir appliqué ça en réaction de neutralisation acide basse... Nous, on s'est dans l'auditoire Sud-Neuf, où est donné le cours de chimie minérale, particulièrement réputé pour son taux de révisibilité. C'est une application aux réactions redox. ...dispensée par le professeur Michel de Villers, vice-recteur du secteur des sciences et technologies, le secteur SST. Alors, premièrement, il y a une réaction avec laquelle vous êtes excessivement familier, c'est une réaction de Bac 1. Oui, plutôt. Et cette réaction, c'est l'attaque des métaux. Alors Michel, ça gase parfait ce matin ? Non. Ben, je dois dire que quand le cours est dérangé, c'est plutôt l'équation de Van der Waals que c'est le dégâts. C'est parfait. Je dis donc l'attaque des métaux par l'état qui a été mis commentairement à l'héron. Le troton aussi, dans notre nouvelle échelle. De ce côté-ci, j'ai l'ion zèle et dans l'étable, vous voyez qu'il est en moins à 152 en joules. Et ils ne vont jamais l'étasser. Nous, l'avons vu, ces étudiants sont assidus au goût et intéressés par les matières qui s'y donnent. Toutes aussi passionnantes les unes que les autres, que ce soit l'informatique, la physique, les mathématiques, la biochimie, la systématique. Bref, tout un panel de cours leur servant à devenir de véritables bio-ingénieurs. Mais on remarque qu'au sein de ces étudiants, il y a des différences. Nous pouvons, en effet, y distinguer trois types. Tout à fait, Fred. Et d'ailleurs, on distingue très facilement ces trois options grâce à leur tenue vestimentaire. Tout d'abord, il y a les chimistes. Il y a les envies. Et il y a les agros. Mais malgré toutes ces différences, Fred, il existe tout de même un lieu où ils se rassemblent tous. Et donc, ici, Jamy, nous arrivons au Côte Le Sommeur. Alors, le Sommeur était installé initialement à la Ronde des Ordennées jusqu'à l'année 2014, où il est venu s'implanter à la ruelle Saint-Éloi, numéro 10. Alors, il s'agit d'un endroit où nous retrouvons toutes sortes de régionales, mais aussi toutes sortes d'autres associations étudiantes. Mais alors, le Sommeur, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un Côte à projet facultaire ayant pour but de promouvoir l'agriculture et le monde rural au sens large. Et donc, Jamy, on voit que, officiellement, les statuts du Sommeur sont assez flous. Dans la réalité, par contre, on remarque que toutes les décisions, tant du cercle agro que de la fac, passent par le Sommeur. Alors, allons voir comment cela fonctionne. Visibio, c'est le parti. Allons voir Clio. C'est à la colonne ! Oui ! C'est à la colonne ! Oh ! Je crois que c'est ici. Allons-y, je l'ai. On va lancer à moi. Est-ce qu'on pourrait faire la base à la base pour la prochaine fois ? Élection du Doyen, les gars. Je suis plusieurs candidatures ici. D'abord, il y a Bogart. C'est un Bogartson, celui-là, mais sans plus, quand même. Ok. Deuxième type, c'est Drey. Drey, moi je trouve qu'il est bien leur assigné dans la faculté, en fait, ce mec, donc ça peut être un bon candidat, je trouve. Moi. Moi, j'ai l'impression qu'il peut tout de rémonter, si... C'est un bon mec. C'est un bon mec. Philippe Barret. Philippe Barret, il... Mais est-ce qu'il a vraiment ça dans les jeunes ? Ouais. Ouais, là-bas, c'est un bon mec. Ouais, je pense... Dernière candidature, enfin... J'ai un peu... C'est un peu mon décor recevant, c'est... Jésus. C'est quoi ? Hein ? Vous connaissez ça ? Ouais, il faudra pas le temps pour ça. Euh... Mais donc, voilà, réfléchissez bien à ces trois candidats, euh... Et on décidera ça, genre, demain, sous le temps de midi, ça va ? Ouais. Ça va. Faut bien. Ouais, il faut passer assez vite parce que la fac attend, euh... Attends notre décision pour pouvoir, euh... Après, euh... Le nommer. Alors, euh... D'autres, euh... Sujets suivants, tu sais, euh... Pour, euh... La journée du monde rural qui aura lieu, euh... 29 avril ! Euh... Donc, j'ai suivi le monde de beaucoup d'étudiants, en fait, parce que, euh... Et donc, Jean-Baptiste, malgré toutes vos responsabilités, Pourrais-tu me renseigner à propos du propriétaire de cette calotte ? Montre-moi un boss après-midi. Ouais. Ouais. Mais, euh... Forte odeur de transpiration. Ça, euh... C'est clairement quelqu'un qui... Qui sue beaucoup. Ça se voit. Euh... Ouais. Qui a pas vraiment une hygiène corporelle très développée, quoi. Euh... Un bon gros 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 gros. Un bon gros 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 gros. Un bon gros 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 gros. Ben, je sais pas, euh... C'est m'aider ? Écoute. Pas bien compliqué les canottes, alors euh... Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est un belle piece, je t'ai dit, Fred. Ouais, ça doit être un vieux, quoi. Ça doit être un vieux. Ouais. Non. J'entends rien. Ben, écoute, ouais, on s'est pas t'aider beaucoup plus que ça, malheureusement. Mais, euh... En tout cas, ce qui est sûr, au vu de notre analyse, c'est que c'est bien un agronome et tout. Donc, euh... Ben, va voir au Cercle Agro, je pense. Ouais, ouais. Ils sont là ce soir, et euh... S'il y a pas dedans. Bonne idée. Allons-y, Jamy, pour le Cercle Agro ! Hé, Jamy ! Regarde, nous sommes devant le Cercle Agro, le plus grand cercle de la galaxie. C'est ici qu'est né l'essentiel du folklore agronomesque de Louvain-la-Neuve. Alors, on vous trouve des baptisés, des canotés, des communautaires, mais aussi toutes sortes d'autres étudiants, qu'ils soient de Cercle, de Régional ou même de Côte à Projet. D'ailleurs, Jamy, on s'y amuse plutôt bien. Regarde. Dites, les amis, vous savez à qui appartient ce compo-chef ? Et maintenant, tu m'apprenais ! Mais DJ, t'as compris pourquoi ils avaient arraché mon caleçon, toi ? Bah non. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Eh bien oui Fred, c'est très simple. Comme tous les mercredis, tu te diriges vers le cercle agronomique de Louvain-la-Neuve. Et une fois là-bas, tu vois que l'ambiance est bonne. DJ Mistero est chaud comme la braise. Seulement l'envie te prend d'aller te chercher une petite bière. Tu te diriges donc vers le bar. Et de fil en aiguille, tu passes de une grosse bière à deux grosses bières, à trois grosses bières, à quatre grosses bières. Et bien évidemment, une petite dernière pour la route. Et là Fred, c'est l'explosion atomique dans ton cerveau. Mais jetons un petit coup d'œil à ce qui se passe dans ton système digestif. Comme tu le sais Fred, lorsque tu ingères une bière, elle se dirige directement dans ton estomac. Mais Fred, ton estomac, c'est comme un verre. Lorsque tu le remplis trop, eh bien, il déborde. Et alors là, l'ambulance est là pour toi. Et donc Jamy, après toutes ces péripéties, nous n'avons toujours pas retrouvé le comprétaire de ce qu'on rechauffe. Bah oui frère ! C'est ma calotte ! Mais Marcel, on n'est pas censé le voir à la télé ? Ah, nous 20 ans, on y est bien. On y est bien. Oh, super bien. Allez, viens à l'oubain. On est super bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada